Mesdames et messieurs les ministres, madame la défenseur des droits, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la CNCPH, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi et un grand privilège d'ouvrir aux côtés de Jean-Christophe Combes cette sixième conférence nationale du handicap. La précédente, en 2020, avait eu lieu à la date anniversaire de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances. La CNH vise à donner un cap et les moyens d'atteindre cette égalité. Elle identifie les obstacles qui freinent encore l'accès aux droits fondamentaux par tous les citoyens. Récemment, le Conseil de l'Europe nous a rappelé le chemin qu'il reste à parcourir. Et ce, après l'ONU, en 2021. Notre objectif est donc de proposer un changement de paradigme à la hauteur des attentes des personnes en situation de handicap et à la hauteur de leur choix. C'est à elle, c'est à vous que je m'adresse donc tout d'abord, ainsi qu'aux familles et aux représentants d'associations. Et c'est avec humilité et engagement que nous vous saluons aujourd'hui. Nous avons besoin d'une nouvelle feuille de route pour fonder l'acte 2 de notre politique en matière de handicap. Cette feuille de route, nous l'avons préparée avec vous, personnes concernées, associations, en coordination avec les ministères, les parlementaires, les associations des collectivités territoriales, AMF, ARF, ADF et France urbaine. Les entreprises et les professionnels médico-sociaux. Ce sont près de 500 personnes qui, pendant 6 mois, ont participé au groupe de travail. Cette méthode est exigeante. Mais elle est une nécessité autant qu'un devoir. La co-construction est le meilleur moyen d'identifier les problèmes pour trouver les solutions adaptées aux besoins de chacun. Alors, merci à tous. Je remercie particulièrement mes collègues ministres et leurs équipes qui ont piloté directement plusieurs groupes de travail. Et c'est une première qui témoigne tout simplement de cette volonté de faire entrer les politiques du handicap dans le droit commun. Je remercie les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les délégués interministériels et le secrétariat général du comité interministériel au handicap. Alors, aujourd'hui, le président de la République va conclure cette CNH en fixant le cadre pour les années à venir. Et dès demain, notre responsabilité sera la mise en œuvre effective de cette ambition, point par point, territoire par territoire, en respectant les engagements pluriannuels qui seront pris. Et pour cela, je souhaite associer pleinement au suivi concret de cette mise en application tous les acteurs. Alors, je forme le vœu que cette CNH vienne interpeller tous les Français. Nous sommes à 16 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, qui sera aussi un moment exceptionnel pour transmettre autour du handicap dans notre société. Saisissons tous ces moments, parce que les droits des personnes en situation de handicap ne seront pleinement respectés que dans une société concernée. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements